Mes amis il y a un portail secret vraiment super étrange qui vient d'apparaître dans la ville minecraft comme vous avez pu le voir Bah vous avez pu le voir il y a tout simplement écrit portail mystère Et donc évidemment vous vous en tout devez bien que je me demande qu'est ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de ce portail Et c'est ce qu'on va découvrir évidemment aujourd'hui Et juste avant que l'on commence la vidéo je compte dès maintenant sur toi pour que tu t'abonnes à la chaîne youtube et que tu actives la cloche de notification Ca me ferait extrêmement plaisir et plus en plus comme ça tu ne verras plus aucune de mes vidéos surtout que j'en fais une chaque jour c'est super important Si tu ne l'as pas encore fait n'est-ce pas dès maintenant à s'y mettre un petit pouce bleu parce que les potes plus il y aura de like et plus pourquoi pas Je pourrais vous faire une nouvelle vidéo de ce genre Alors attention les amis parce qu'aujourd'hui j'ai un défi très important à vous donner c'est que dès maintenant tu dois tenter de t'abonner à la chaîne et liker la vidéo Mais attention tu as moins de 2 secondes pour réussir ce défi parce qu'apparemment si tu ne le fais pas en 2 secondes Momo voilà ce personnage mystérieux débarquera sous ton lit la nuit donc si tu as un petit conseil dès maintenant abonne-toi vite à la chaîne et mets un gros pouce bleu c'est super important Et merci les potes à tous ceux qui le feront ça me soutient vraiment énormément Et juste avant que l'on commence la vidéo je tenais à remercier les 3 nouveaux sponsors de la vidéo Voilà vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à devenir sponsor et ça me fait vraiment super plaisir Dès maintenant voilà je tiens à remercier énormément à Parial merci beaucoup à Macdufeu et un énorme merci à Franck Voilà vous 3 qui comme vous avez pu le voir ont pris un grade sponsor ça me fait super plaisir Et en plus ils ont pas pris n'importe quel grade sponsor ils ont pris le grade sponsor le plus élevé de la chaîne Qui est évidemment nul autre que le sponsor Mega King donc franchement les potes ça me soutient beaucoup beaucoup Et puis si tu as derrière ton écran tu veux aussi devenir sponsor et que je te fasse même des dédicaces durant mes vidéos Et bah dès maintenant clique sur le bouton devenir sponsor et plus tu prendras un grade sponsor qui sera élevé Plus tu auras le droit d'avoir une grosse dédicace donc le bouton pour devenir sponsor il est simple Tu cliques dans la description il y a écrit dessus devenir sponsor et merci à toutes les personnes qui le font ça me fait vraiment trop trop plaisir Bon du coup les potes sinon bah ce qu'on va faire c'est que dès maintenant on va essayer de voir comment faire pour pouvoir allumer ce portail Mais pour ça évidemment vous vous entoutez bien que je vais devoir appeler mon fils parce que c'est lui qui sait où est-ce que je peux Enfin plutôt comment est-ce que je peux faire pour allumer ce portail Donc les potes on est parti je vais rentrer vite fait à la maison et je vais voir si mon fils n'est pas par hasard présent Donc c'est parti on va à la maison vite fait et on va voir qu'est-ce que mon fils pourrait bien être en train de faire Ok ça y est je suis à la maison les amis Ok donc pour l'instant je ne vois pas mon fils où est-ce qu'il aurait bien pu partir Parce que les potes je vais pas vous mentir que j'ai quand même bien envie d'allumer ce portail en compagnie de mon fils Comme ça bah peut-être qu'on pourra même y aller ensemble dans ce portail pour découvrir qu'est-ce qu'il y a Ah je l'ai entendu mais il est où il a crié à l'aide je crois Attendez j'ai vite fait aller voir dans le setup où est-ce qu'il est parti les potes Il a mal à la tête il a mal à la tête bon il doit sûrement être en train de jouer encore aux jeux vidéo Parce que s'il a mal à la tête comme ça c'est qu'il doit être en train de jouer Ah voilà il est là les potes Tui tui mais comment ça se fait que t'es mal à la tête comme ça qu'est-ce qui t'arrive Ça coûte de la connexion Non non je pense pas que ça coûte de la connexion je crois que c'est plutôt parce que ça fait Oh ça fait 5 heures que tu joues d'affilée aux jeux vidéo Oh lui vas-y viens Non ça coûte de la connexion j'ai mal Arrête tes bêtises viens tout de suite me suivre là parce que ça va plus du tout attend 5 heures de jeu vidéo mais normal que t'es mal à la tête après ça Bon écoute viens on descend en bas je vais te passer un petit doliprane et puis après ce qu'on va faire c'est que j'ai un truc à te proposer d'accord toutoui Oui c'est bon Ok bon les potes toutoui ne veulent plus parler les gars Bah écoute ce qu'on va faire c'est qu'on va directement aller directement en direction de la cuisine Je vais voir si j'ai pas un petit doliprane que je pourrais passer à toutoui Donc voilà on va lui passer une petite pilule de doliprane hop nickel Voilà avec ça normalement ça devrait aller un petit peu mieux Donc tiens prends ton doliprane et bois une petite tueule d'eau Voilà hop tiens Voilà Moi je veux du jus moi Ah tu veux le boire avec du jus bon bah vas-y bois le avec du jus dans ce cas là ton petit doliprane C'est bon ça va mieux ? C'est bon ? Ah ça y est les gars Je crois que les potes ça y est toutoui il va mieux les amis vous avez pu le voir Il a pris son petit doliprane avec son eau etc Donc c'est nickel ça va mieux tu te sens mieux ? Hein ? Ça va mieux ou pas du coup toutoui ? Oui je me sens mieux ouais Ok ok parfait Oui Bah écoute dans ce cas là ce qu'on va faire toutoui c'est qu'il va falloir que maintenant que je te parle d'un petit truc Alors est-ce que t'as entendu parler du fait qu'il y avait un portail pas très loin d'ici ou alors t'as pas entendu parler ? Dans quoi ? Dans quel jeu ? Bah dans Minecraft toutoui ici là dans notre ville quoi Il y a un portail qui est apparu Bah oui Bah suis-moi je vais te le montrer un petit peu parce que c'est vraiment un portail de ouf en plus Bah quoi ? C'est quoi en dessous là ? Ah non mais ça c'était dans une autre vidéo calcule pas calcule pas Mais par contre ouais du coup regarde qu'est-ce qu'il y a là-bas Il y a un portail vraiment super étrange comme vous avez pu le voir et évidemment vous vous entoutez bien Que moi je me demande qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur Mais bon écoute toutoui le problème c'est que là le portail tu vois il marche pas Et il faudrait trouver voilà un outil intérieur enfin un outil mystère qui nous permettra d'allumer ce portail Et je crois que du coup il nous faudrait imbriquer alors tu crois que ça marche comme ça ? Attends Attends on va quand même essayer ça se trouve ça va marcher les potes Attendez les potes parce que je crois que toutoui il va essayer de faire un système pour pouvoir allumer ce portail Alors est-ce que ça va marcher ? Attends 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 ça va pas marcher maintenant Ok bon on va voir à peu près comment est-ce qu'il veut faire Ouais bon les potes toutoui essaye de trouver un moyen pour faire allumer ce portail Mais je pense pas qu'il va réussir à le faire Mais écoutez au pire des cas on va quand même essayer de voir comment il se débrouille fait voir Ah ouais ok bon pour l'instant ça fait rien T'es sûr que ça va marcher ta technique là ? Oui oui Ok bah alors on va suivre un petit peu toutoui Ok fais comme ça Vas-y vas-y appuie Ah what ? Oula Ouais 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 bah ça va pas trop marcher Attends il faudrait peut-être que tu réessayes Attends Ressayes Vas-y Ok un deux Ouais ouais Faut appuyer une fois et deux fois Voilà c'est bon j'ai appuyé deux fois et normalement Oh regardez ça les potes Mais Tweetoui avait totalement raison Regardez le portail vient d'être actuellement allumé Et donc je crois bien qu'on peut d'ailleurs à partir de maintenant pouvoir partir dans ce portail Mais écoute Tweetoui hein Ce qu'on va faire c'est qu'on va pas y aller maintenant quand même hein Parce qu'il fait un petit peu jour et tout tu vois Et puis évidemment tu sais qu'on sait pas Je crois que quand tu dis il fait 3h du matin Bah il fait vraiment 3h du matin après Ah ouais bah attend attend avant que de dire qu'il est 3h du matin ou quoi Ce qu'on va faire c'est plutôt qu'il va falloir qu'on trouve un des équipements etc pour pouvoir partir dans le portail Parce que bon on sait pas qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans tu vois ça se trouve il y a des monstres Alors ça se trouve il y a des gens gentils Mais bon voilà il faut au moins qu'on sache un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Donc du coup on essaye de faire un On essaye de voir comment faire D'accord ouais Bon alors est-ce que t'as de l'équipement Est-ce que t'as des armures et des armes à la maison Parce que je pense qu'on va avoir besoin de trucs comme ça Ouais allez c'est parti Bon les amis let's go Sur ton ordinateur t'as ce qu'il faut Nickel Bah du coup c'est parti je te suis tout et tout et on va voir un petit peu si t'as pas des petites armures En plus c'est mon ordinateur Ah bah écoute c'est parfait Allez let's go on va directement aller en haut On va aller récupérer maintenant mes petites armures etc Et bah du coup ce qu'on fait c'est que dès qu'on aura fait ça On partira en direction C'est un tour de magie sur TikTok J'ai appris T'as appris un nouveau tour de magie ? Sur TikTok Et comment est-ce qu'il marche ce petit tour de magie tout et pour qu'on puisse voir un petit peu comment faire Bah en fait il faut aller sur l'écran Ok Je mets une image de par exemple un casque Ok voilà on met un Hop tu vois là Ok vas-y mets l'image d'un casque et hop 1, 2, 3 Hop Wow le casque il marche Ok bah là maintenant je mets une image de tout un équipement en diamant Et donc normal je devrais avoir tout un équipement en diamant plus l'épée Plus l'épée Wow regardez mais ça marche vraiment en plus Et l'épée je crois que Ah elle est arrivée ça y est Et bah écoutez les potes Regardez mon équipement dans quelques secondes que je veux avoir Regardez hop et voilà Ça y est je suis actuellement tout en diamant comme vous avez pu le voir Et je pense qu'on va pas se mentir Je suis maintenant prêt pour partir dans le portail Tui tu toi aussi t'es prêt ? Ouais Et bah écoutez ce qu'on va faire c'est que maintenant On va attendre tranquillement qu'il soit Même si je trouve ça sert à rien On va attendre Oui ça se trouve ça sert à rien Mais je pense que quand même on va en avoir besoin Donc ce qu'on fait c'est que dès maintenant On va attendre tranquillement qu'il fasse nuit Donc les amis j'espère qu'il va bientôt faire nuit etc Comme ça on pourra partir dans le portail Attends mais il dit 3h du matin Il va faire 3h du matin Ah bon ? Ok bon bah 3h du matin C'est bon on va voir un petit peu si ça a marché What ? Mais attends mais commence pas à me dire que je dis Ça va je vais m'en Mais what ? Attends mais j'ai des super pouvoirs ou quoi Tui tui c'est quoi ce bordel ? Attends mais ça J'ai des super pouvoirs Attends mais j'ai dit 3h du matin Et d'un coup il s'est mis à être 3h du matin Ouais le truc de ouf Eh mais les potes c'est trop stylé Et là par exemple ça veut dire que si jamais je redis midi Il sera de nouveau midi ? Hein Tui tui ? Ouais non faut pas abuser quand même Oh bah écoute je sais pas Ça a quand même marché dans un sens Peut-être que ça marche dans l'autre Au pire je dis il est midi Et après je redis 3h du matin non ? Bon attendez Eh ok Midi ? On va voir s'il fait midi là Ah ah bon bah ok Bon bah ça marche pas Attends je vais redemander peut-être pour voir Midi What ? Mais ouais mais c'est trop stylé Ça marche pour de vrai Bon mais nous le problème c'est qu'il faut qu'on aille dans le portail Donc 3h du matin Voilà c'est y est c'est y J'ai même pas eu le temps de le définir que c'était déjà 3h Allez Nous les amis en tout cas je pense qu'on va pas se mentir Je suis maintenant plutôt équipé Et bah écoutez maintenant je suis maintenant prêt pour pouvoir partir en direction Alors attends parce que nous il faut qu'on entre dans le portail à 3h hein Pas à midi Voilà On va attendre qu'il soit bien bien 3h et qu'on soit sûr C'est sûr que c'est bon ? Ah t'as tu vois pas Ouais attends tiens Bah tu l'as déjà Moi je suis déjà prêt regarde J'ai pris mon bouclier J'ai pris tout mon équipement etc Je pense qu'on va pas se mentir que je suis plutôt bien équipé Maintenant j'ai même des arcs et des flèches Ah ouais mais là on va faire du sale hein les potes Bon je sais pas si c'est des flèches puissantes ou pas Je te tire dessus Oui oi Oula Oula Bah ça fait quoi ? C'est censé faire quoi ? Regarde toi Regarde toi Wow regardez je suis brillant de ouf Attends je peux te tirer dessus pour montrer aux abonnés ? Euh Attends Attends Ah attends J'ai envie de montrer aux abonnés qu'est-ce que ça fait si je te tire dessus Attends on va lui On va tirer sur tout lui Histoire de vous montrer un petit peu ce que ça fait Regardez Voilà Vous avez vu Il est en train de briller de ouf Et comme ça bah du coup ça fait qu'on le reconnait n'importe où qu'il aille Bon Même derrière le mur Tweetweet Ouais vous avez pu le voir derrière le mur on le voit Bah écoute ce que je te repose c'est que dès maintenant Tweetweet On va maintenant partir en direction de ce portail On doit bien finir par y aller Moi j'y vais Et du coup bah 3 Vas-y vas-y Tweetweetweet c'est parti Vas-y en premier 3, 2, 1 Let's go What ? Mais où est-ce qu'on vient d'atterrir Tweetweetweet ? C'est vrai il s'est fermé Tu sais où est-ce que Oh non Le portail dans lequel on était il s'est refermé Attends dis-moi tout de suite que t'as toujours les équipements que t'avais pour allumer le portail de la dernière fois alors Genre c'était quoi c'était un levier, piston, un briquet et de la resto T'en as plus ? Mais comment faire pour rentrer à la maison maintenant ? Comment on va faire parce que ça on va rester coincé la vie là-dedans C'est pas grave là-bas ou pas là-bas ou pas là-bas Bon écoutez écoutez les amis je sais pas du tout où est-ce qu'on vient d'atterrir Mais je crois que l'endroit où on vient d'atterrir ne donne rien de bon Enfin je veux dire voilà il n'y a rien qui donne vraiment vie Euh on dirait une sorte de machine pour décapiter des gens Oula non justement alors non il faudrait peut-être pas que tu mettes ta tête là parce que Oh là un trou Non mais tui tui non non écoute il y a un trou mais en fait je t'explique comment ça marche Mais pourquoi il y a un trou ? Mais attends tui tui laisse moi Une chose par une chose Donc ça en gros c'est une machine de guillotine C'est à dire qu'en fait c'est à l'époque au Moyen-Âge etc Les gens ils mettaient leur tête ici Et en fait après il y avait la lame Il y avait la lame qui descendait et ça tranchait la tête en fait Bah attends je vais essayer avec toi Ah bah non bah non bah du coup on va pas essayer Puisque je vais mourir si on fait ça Bah non écoute Et on va arrêter de parler de mort tout oui je pense que c'est mieux Et on va plutôt aller voir qu'est-ce qu'on pourrait faire vers ici Ok Cache-toi ! Cache-toi ! Ok il nous a pas vu il nous a pas vu C'était quoi ça tui 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 t'as vu le truc Je me suis caché derrière le portail Attends bon il nous a pas vu on a de la chance Mais par contre Ouais je me suis allongé mais tu sais qu'est-ce que c'est ça tui tui On dirait si c'est pas sirénède lui Attends cache-toi derrière le portail vite 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 avant qu'il nous voit Bon écoute à mon avis la sirénède Attache une idée papa Non non j'ai une meilleure idée j'ai encore une meilleure A mon avis vu que là il a cru entendre du bruit etc Je pense qu'il pense qu'il doit y avoir quelqu'un Ah oui tire-lui une balle et il va nous chercher et nous on part Vas-y ! Cache-toi ! Ok ce qu'on va faire c'est que dès qu'il va Il va sûrement se blesser il va peut-être aller sûrement se laver dans l'eau pour enlever la blessure Et après pendant ce temps-là ce qu'on fait c'est qu'on en profite pour voir qu'est-ce qu'il y a dans sa base d'accord Allez vite c'est bon il part dans l'eau Il part dans l'eau c'est parti Maintenant Ok ouais ouais let's go let's go Ok donc les amis c'est bon vous avez pu le voir regardez Sirénède est en train de se laver dans l'eau Tout ce qu'on va faire c'est qu'on va lui retirer dessus plusieurs fois comme ça on est sûr de tranquille Voilà Ok c'est bon je vais tirer dessus Voilà Ok maintenant comme ça il va se nettoyer pendant au moins une minute Et du coup on va pouvoir en profiter pour découvrir T'as vu qu'est-ce qu'il cache avec lui dans sa base Il cache un cadavre Mais attends mais c'est le cadavre de qui ça Tweetweet C'est le cadavre Apparemment c'est le cadavre du papi de quelqu'un qui est pas abonné à la chaîne Oh non Oh non bah les amis vous avez entendu dès maintenant Non 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 Si jamais vous voulez pas mourir dès maintenant sur la chaîne Et bah il faut absolument vite tout de suite que tu t'abonnes à la chaîne YouTube Et que tu actives la cloche de notification et dépêche toi vite de le faire Parce que sinon apparemment tu vas finir en cadavre pour s'y en aide Et écoute bah maintenant je pense que Tweetweet Et comment on va faire pour rentrer du coup au juste Tweetweet Attends il y a de l'or Il y a encore de l'or Oh attends mais dans ce cas là Dans ce cas là viens on fouille un petit peu de partout s'il n'y a pas de l'or Attends viens on casse un peu de partout pour voir s'il n'y a pas de l'or et tout Oh le détecteur il a mis que là Oh le détecteur il dit Ah je crois que le détecteur il dit ce qu'ici il y en a Attends regarde vers ici là s'il n'y en a pas Regarde regarde s'il n'y en a pas Oh stylé Bah écoute Tweetweet Maintenant qu'on a de l'or viens on recule un petit peu Et on essaye de partir d'ici Oula oh 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 Il nous a vu Ah il t'a attrapé Il a attrapé Tweetweet Il a attrapé Tweetweet What What Les amis Il y a Tweetweet Il y a Tweetweet Les amis il y a Tweetweetweet Qui vient d'attraper Tweetweetweet Ok bon les potes Les amis ce n'est absolument pas l'heure Que vous quittiez la vidéo Puisque apparemment je crois que Tweetweetweet Dans la base dans laquelle on était il y a quelques secondes Bon j'espère qu'il ne va pas en faire un cadavre Mais en tout cas ce qu'on va faire c'est que Avant que l'on arrête la vidéo Je vais essayer de tout faire Pour libérer mon fils Une bonne fois pour toutes Et partir de cet endroit vraiment super dangereux Et super mystérieux Donc c'est parti rapidement Il faut vraiment que je surprenne Cernet est en train de faire des trucs avec mon fils Ok donc là Cernet est en train de se baigner encore on dirait Il y a mon fils qui est pas loin Oh là il a attrapé mon fils Je crois qu'il l'emmène dans la tombe Il l'emmène dans la tombe les potes Regardez Attendez parce que je vais rester un petit peu caché En tout cas il a vraiment pris des balles de partout les amis Cernet Comme vous avez pu le voir Et nous ce qu'on va faire c'est que Wow Ok ok les pattes attention Il va encore tirer une flèche sur Cernet Attendez je vais lui tirer dessus Voilà c'est bon Voilà c'est bon je vais lui tirer dessus Oh il attaque mon fils Bon eh les amis je ne vais pas me laisser faire Bon vous savez quoi Dès maintenant toi qui regardes la vidéo d'un écran Je vais donc maintenant défier Cernet Dans un combat en 1v1 Et si j'arrive à gagner Cernet Je vais tout simplement du coup maintenant Comme bah grâce à ça je pourrais sûrement devenir Et bah je pourrais tout simplement devenir à Cernet Et pourquoi pas je pourrais même libérer mon fils Donc ne quitte pas tout de suite la vidéo Puisque ce que je vais faire c'est que je vais proposer dès maintenant Un combat en 1v1 face à Cernet Et si je gagne je vais pouvoir du coup comme ça Libérer mon fils de son emprise Donc c'est parti on va l'appeler les potes Et je vais lui proposer pour voir qu'est-ce qu'il a leur dit Eh pep pep toi là Eh Bon Euh À ce que je vois j'ai vu comme quoi t'as volé mon fils toi non J'ai vu comme quoi t'as capturé mon fils Et tu crois vraiment que je vais me laisser me faire marcher dessus Par un mec comme toi Hein Bon 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 écoute Tu sais quoi Ce que je te propose C'est que vu que je sais que t'es quand même assez fort etc On va faire un combat tu vois Avec des armes Avec ce que tu veux Et c'est la personne qui gagne ce combat Qui aura le droit du coup de faire ce qu'il veut de mon fils On est d'accord ? On est bon ? Oula oula ou bien Et en langage français ça donne quoi ? Ça donne oui ou non ? Ok ça donne oui je crois Bah écoute Où est-ce que tu veux qu'on se combatte ? Est-ce que tu connais un petit spot de combat où on pourrait se faire ça ? Là ici même Ok ok Bon bah ici même d'accord Bah écoute c'est parti Bah écoute dès que tu veux moi je suis prêt personnellement pour qu'on s'attaque Donc ce qu'on fait c'est que hop On va vite fait faire ça Hop voilà let's go Hop on va se mettre en survie J'espère que lui aussi t'en survie Oh oui ça y est il commence Il commence les potes Ouais il est très très énervé par contre les gars Ok Bon les gars Tyrnade il est en train de m'attaquer de ouf Ce qu'on va faire c'est que moi je vais essayer surtout de le repousser et tout à max Donc c'est parti les potes Ok 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 je vais essayer de faire quelque chose Aïe Attendez je vais le taper à la main pour voir Attendez je vais le taper à la main Ok ok les potes Ah mais t'abandonnes ou quoi ? T'abandonnes ? Non il est énervé Il est encore plus énervé de Tyrnade Ok bon allez vous savez quoi ? Eh ce qu'envers c'est que nous on va l'enchaîner les amis C'est bon On va pas se laisser se faire marcher dessus les amis Ouais vas-y va dans l'eau Va dans l'eau ouais c'est ça Allez pars d'ici si tu veux pas que je te tue Pars Pars Tyrnade Pars Allez les amis Tu reviendras hein Oui c'est ça ouais Allez hop c'est bon nous on va le tirer dessus et on va le laisser partir Et bah écoutez les amis Hein ça y est On a réussi à faire fuir Tyrnade de cet endroit là Mais attention parce que les potes regardez Oh what ? Bon vu que mon fils a Tout simplement le truc en Comment ça s'appelle Vu que mon fils il a les trucs en Il a les sortes de trucs avec les arcs Et bah du coup j'arrive à voir où est-ce qu'il est Et comme vous avez pu le voir je crois qu'il est dans le sous-sol Donc ce qu'on va faire c'est que dès maintenant je vais essayer de m'y approcher etc Donc allez on est parti les potes On est parti pour aller dans le sous-sol Alors je sais pas trop trop Ah Tweetweet Allez J'arrive Tiens Prends moi Attends Attends parce que là je te passe des blocs Attends pour que tu puisses remonter Tiens Allez remonte 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 vite à la surface qu'on parte de cette ville une bonne fois pour toutes Mais non t'inquiète pas on le tuera un autre jour celui-là On le tuera un autre jour On le tuera un autre jour Et bah écoutez Malheureusement je n'ai pas On n'arrivera pas aujourd'hui à re-rentrer dans notre base normale Mais bon on est coincé du coup dans le monde des siren aides En tout cas si la vidéo t'a plu et que tu aimerais bien que j'en fasse une nouvelle de ce genre Et bah dès maintenant tu sais qu'est-ce qui sera cette affaire Il faut absolument que dès maintenant tu t'abonnes à la chaîne YouTube Et que tu actives la cloche Oula la cloche de notification Ça me ferait trop plaisir Merci à ceux qui le font chaque jour Ça me soutient vraiment beaucoup Et puis sur ce les amis je vous souhaite à tous Et bien tout simplement une très bonne journée Une bonne fin de soirée Et à la prochaine Allez ciao ciao 1 2 2 2